Pour la première fois depuis la fin de la guerre d'Indochine en 54, la Marseillaise a retentit à Hanoï, devant le palais présidentiel vietnamien qui se trouve être l'ancienne résidence des gouverneurs de l'Indochine française. François Mitterrand est en effet depuis ce matin en visite officielle au Vietnam. Reportage de nos envoyés spéciaux, fille parouard Yves Barbe. Bienvenue Tong Tong Mitterrand. Pas de familiarité, un vietnamien Tong Tong veut dire Monsieur le Président. Les habitants de Hanoï ne s'en rendent peut-être pas compte, mais sous leurs yeux se tourne une page douloureuse des relations franco-vietnamiennes. Et la poignée de main, ce soir, entre François Mitterrand et le général Giap, au cours du dîner officiel, en est la preuve manifeste. François Mitterrand salue le nouveau Vietnam engagé dans une économie de marché, tout en gardant son système communiste. Et il ne manque pas d'appuyer sur les droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme est devenu une exigence universelle, avec son inséparable compagnon, le développement économique. Que de fois l'ai-je répété, sur d'autres continents, démocratie et développement sont inséparables. C'est décidé, la France va aider le Vietnam dans son renouveau économique. Les besoins de ses 70 millions d'habitants sont immenses, le marché aussi. Le Vietnam a perdu son modèle. Le grand frère soviétique a disparu. Il recherche de nouvelles alliances, de nouvelles relations avec les pays capitalistes, avec l'Asie, avec l'Amérique, bien qu'il y ait toujours un boycott économique. Et puis avec l'Europe, la France a un rôle important à jouer. C'est ce que prouve cette visite de François Mitterrand, la première d'un chef occidental ici.